Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors vous avez, je crois que vous êtes séparée d'ailleurs maintenant. On est séparée justement à cause de ça quelque part, parce qu'il n'y avait plus de désir entre nous. Ce qui a amené à la séparation au final. Je crois que c'est quelqu'un qui n'avait pas de libido, ou très peu. Et déjà, dès le début de notre relation, on avait peu de relations sexuelles, mais ça nous allait bien à tous les deux, parce qu'on n'avait pas des gros besoins. Mais c'est tout le temps moi qui allais vers lui. Et une fois que notre enfant est, moi j'ai arrêté un peu d'aller vers lui. Je pense que j'ai reporté mon amour sur mon fils, j'avais d'autres choses en tête. Et lui n'a pas pris le relais. Et donc là, on ne couchait plus du tout ensemble. Donc, on a essayé d'en parler. On a regardé des vidéos sur YouTube de psychologues ou de conférenciers qui parlent de ça, du désir dans le couple. Et en fait, on n'a pas su retrouver le désir. Et puis ça a amené à une rupture, finalement. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps, quand vous décidez ? Depuis six ans. Six ans ? Oui. C'était une belle relation. Après, tout allait bien à part ça. Mais c'est vrai que dès le début, ne serait-ce que, je ne sais pas, me toucher les fesses. Et quand je fais la cuisine, il y a des petites attentions qui apportent le désir. Même ça, je ne l'avais pas dans le couple. Et j'ai compris maintenant que, voilà, ça s'entretenait, le désir dans un couple. Sinon, je crois que le désir, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Je pense qu'il faut avoir le désir de continuer à se donner du plaisir et à faire l'amour ensemble. Si on attend que ce désir, comme ça, nous envahisse et puis nous permette de nous sauter dessus, on risque d'attendre longtemps. Surtout dans un couple comme le vôtre que vous êtes en train de décrire. Mais vous l'avez quand même choisi au départ, sachant qu'il n'était pas très porté sur la sexualité, de toute façon. Oui, mais dès le départ, je savais qu'à un moment donné, ça poserait problème. Je l'ai senti dès le début, quand je voyais qu'on avait des relations sexuelles, une fois par mois, déjà dès la première année. Je lui disais, je crois que ça ne va pas le faire, ce n'est pas normal. Donc, ça m'allait, mais je sentais que ça allait diminuer de plus en plus. Tout à fait. Il y a très clairement, je dirais, un minimum syndical. On voit bien qu'une fois par mois, ce n'est pas suffisant. Et c'est vrai que ce sera le même constat dans beaucoup de couples. Manifestement, vous avez essayé de faire en sorte que les choses repartent. Et c'est vrai que ce n'est pas évident dans ce cas, quand votre mari, lui, n'a pas de désir intrinsèque, j'allais dire, venant de lui. Donc, pas facile comme histoire. Je me sentais un peu seule dans les relations sexuelles. Lui, pour lui, tout allait bien dans notre couple. Ça ne le dérangeait pas du tout. Mais moi, ça ne m'allait pas. Ce n'était pas ce que je voulais à 34 ans. J'avais besoin d'un épanouissement sexuel qui était... Bien sûr, mais Sophie, ça, je comprends tout à fait. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous interrogiez. C'est votre choix, parce que vous l'avez quand même choisi. Vous l'avez quand même choisi comme étant le père de votre enfant. Donc, derrière ce choix-là, il y a quelque chose à comprendre. Il y avait plein d'autres choses qui faisaient que c'était la bonne personne. Et c'était quoi, ces choses ? Que c'était quelqu'un que j'admirais, que je trouvais courageux, gentil. Il avait toutes les qualités que j'ai cherchées chez un homme. Non, parce qu'un homme, c'est aussi un sujet qui nous désire et qu'on désire. Je n'ai jamais eu non plus, moi, des gros besoins. Donc, au début, ça m'a... C'est vrai que ça m'a interpellée, mais ça ne m'a pas dérangée. Tant que c'était... Avant lui, vous avez eu une relation ou... Longue, non. J'ai une perte de désir très rapide. En règle générale ? Oui. Parce que si, quelque part, vous n'avez pas beaucoup de désir non plus, pourquoi vous l'avez quitté ? Oui, parce que ce n'était plus du tout, là. C'était même pas que j'avais... On était devenus des colocataires. Oui, mais... Non, mais Sophie, encore une fois, moi, je vous pose des questions pour vous aider à vous trouver et à vous comprendre. Mais on voit bien que vous l'avez... C'est ce que vous avez dit. Moi, je ne fais que reprendre ce que vous avez dit. Vous avez dit, quand il y a eu mon fils, je me suis occupée de mon fils. Et quelque part, vous étiez la première à ne pas rechercher à relancer le désir. Oui, mais après, c'est moi qui l'ai relancée pendant 5 ans. Mais je vous accuse de rien. Oui, oui, mais j'avais besoin que lui aussi vienne vers moi. Et ça, oui, et puis j'avais besoin de m'épanouir sexuellement. Et j'avais besoin que lui aussi vienne vers moi. Donc j'ai un peu baissé les bras, quoi. C'est un peu toute la difficulté des rôles dans le couple, parce que vous avez accepté un rôle au début où c'est vous qui aviez l'initiative et que vous avez perdu l'initiative avec votre bébé. Et quelque part, on peut retrouver ça. Par exemple, moi, chez moi, ma femme adore faire la cuisine. Moi aussi, mais bon, je lui laisse le fourneau. Mais en contrepartie, c'est moi, je suis le commis. Non, je range tout. Donc une fois qu'elle a mis les pieds sous la table, je fais la suite. Et donc, l'envie, enfin la création de l'envie pouvait rester chez vous, vous voyez. Quelquefois, on peut s'organiser. Et ce qu'il faut interroger, finalement, c'est votre insatisfaction et votre difficulté à relancer la machine. Et effectivement, j'entends que vous étiez dans une impasse. Donc, ce n'est pas évident. Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé. On est allé voir un psychologue de couple par rapport à ça. On n'a fait qu'une seule séance parce qu'on est sorti de la séance. Je pense que la personne pensait qu'il n'y avait pas de communication entre nous alors qu'on savait où on en était. On est ressorti de la séance. Ça ne nous avait rien apporté. Et je lui disais à mon ex pour le titiller « Bon, est-ce que je peux aller voir ailleurs ? » On n'a qu'à faire couple libre. J'avais envie de désir. Voilà. Et de désirer quelqu'un. Alors, peut-être que là, il y a quand même une interrogation sur consulter un psychologue versus un sexologue. Parce que c'est quelquefois très intéressant de travailler ici. C'est le désir qui est en panne dans un couple. On peut chercher plus l'aide d'un psychologue, d'un sexologue, il me semble. Parce que moi, j'aurais été votre sexothérapeute. Je vous aurais donné des exercices à faire. Ben oui, je pense qu'on n'est vraiment pas tombé sur la bonne personne. Ben oui, mais vous l'avez choisi, la mauvaise personne, Sophie. Moi, j'ai fait au hasard. Moi, j'ai cherché dans la guerre. Et puis j'ai pris... Ben oui, mais vous n'avez pas pris sexothérapeute. Vous avez pris psychologue. Vous voyez bien. Non, de couple. Oui, oui, bien sûr. Non, mais vous voyez, Sophie, la question de la sexualité dans un couple, on attend trop de compter sur le désir alors que c'est quelque chose qui se travaille. Oui, je l'ai compris. Maintenant, avec cette erreur-là, je l'ai compris. Je ne referai pas deux fois la même erreur. Oui, mais c'est pour ça que je vous titille un peu. C'est justement pour que vous ne refassiez pas la même erreur. Parce que dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu... D'abord, il y a un enfant qui a vécu une séparation. Bon, vous me direz, c'est tellement fréquent que ce n'est pas très grave. Mais quand même. Et puis, il y a surtout eu certainement de la souffrance parce que vous avez souffert à un moment donné de ne pas être désiré. Ensuite, vous avez souffert parce que vous avez dû rompre. Tout ça est un petit peu dommage. Alors que quand même, quelque part, il me semble qu'il y avait un lien amoureux entre vous. Oui, mais je crois qu'en plus, quelque part, honnêtement, on s'aime toujours, je pense. Ce qui ouvre la possibilité. Moi, je regrette de m'être séparée. Mais est-ce que ça serait envisageable d'aller consulter ensemble un sexothérapeute maintenant ? Ça fait trop longtemps qu'on est séparée. On a essayé de se remettre ensemble. Bon, après, il y a des détails précis. En fait, il y a eu une fois... Déjà, on n'avait pas une sexualité très développée au lit. Il y a eu une fois, justement, dans cette période où on était proche de la séparation, où on parlait de tout ça. Donc, on en avait fait un gros sujet. C'était quelque chose de très prenant, de très présent et d'oppressant. Parce qu'on ne le faisait pas, donc ça devenait oppressant de ne pas le faire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et on a voulu... Un jour, c'est venu, on a découché ensemble. Et en fait, ça s'est mal passé au lit. Et je pense que j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Et quand on a voulu se remettre ensemble... Et c'était quoi ce symptôme qui s'est mal passé ? En fait, je pense qu'il allait jouir, et moi aussi. Et il s'est dit non, non, ça va trop vite. En fait, en fait, il s'est dit, ça ne va pas. Donc, il s'est retenu. Et il m'a coupé dans, du coup, dans moi aussi, mon élan où j'allais jouir. Et le fait qu'il se soit retenu dans ma tête, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Alors que là, ça allait bien. Pourquoi on n'est pas en osmose, là ? Et du coup, je me suis effondrée en pleurs dans le lit. Mais parce qu'en plus, c'était le gros sujet. Ça nous prenait une place dans le couple. Voilà. Mais vous voyez que vous en faites une montagne de pas grand-chose, quand même. Parce que, bon, il s'est retenu parce qu'il avait envie que ça dure un peu plus, je suppose. Enfin, là, c'est lui qui devrait témoigner. Je ne fais qu'une interprétation, donc elle est peut-être fausse. Mais c'était plutôt quelque chose de positif. Et vous vous effondrez en interprétant de manière négative. Donc, vous voyez bien à quel point l'incompréhension était entre vous. Et je crois que vous ne savez absolument pas pourquoi il avait... Enfin, ça reste encore à prouver. Mais pourquoi il avait si peu envie de faire l'amour ? J'en ai une petite idée, mais... Oui, mais vous n'en êtes pas certaine. Non, mais vous n'en êtes pas certaine, de toute façon. Parce que vous n'avez pas abordé le sujet réellement, au fond. Oui, c'est vrai que le sujet sexualité, au lit, on n'essayait pas trop de... Alors, moi, je vais juste vous dire une chose de manière un petit peu brutale, Sophie, mais parce que peut-être que ça peut vous aider. Moi, j'ai quand même l'impression que ce choix amoureux, il n'est pas innocent. Vous avez choisi un homme qui est le père de votre fils, que vous pouvez, sous des prétextes qui sont un peu fallacieux, virer une fois que vous avez l'enfant. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut-être peut vous aider pour l'avenir. Parce qu'au fond, vous en êtes encore un petit peu attaché, vous n'avez pas réussi votre sexualité, alors qu'à mon avis, ça ne se passait pas si mal entre vous. Il y avait certainement des peaux qui s'entendaient bien. Donc, il y a quand même quelque chose d'important, me semble-t-il, à comprendre. Et ça, vous pouvez le comprendre, vous, toute seule, en faisant une thérapie. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer. Parce que sinon, vous allez peut-être rester dans cette nostalgie de cette relation qui n'a pas marché. Et ça va bloquer votre vie amoureuse future. Ah ben, c'est sûr que de toute façon, on ne va pas parler de tout ça. Mais oui, que vers des relations impossibles, je fais tout pour que ça ne fonctionne pas. Eh ben oui, donc c'est ça qu'il faut travailler pour pouvoir vous libérer. Et justement, à travers votre histoire, on voit bien que les rapports amoureux sous stress ne sont pas évidents. Parce que lui, il avait une obligation de résultat ce jour-là. Et il a raté, d'après ce que vous avez dit. Mais il n'a pas eu de deuxième chance. Et donc, ce stress est terrible. On le retrouve aussi chez des couples, par exemple, qui cherchent à avoir un enfant qui n'y arrive pas. Et à la fin, ça devient stressant, les relations sexuelles. Donc, le stress, ça ne marche pas très bien avec la sexualité. Ça, c'est clair. Merci en tout cas, Sophie. Merci beaucoup de votre confiance.